Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'Israël et d'un projet un peu fou. Attention, voilà. Alors, son projet est de remplir le lac Tiberia avec de l'eau dessalée. Alors, c'est un gros projet. Pourquoi ? Parce que, déjà, le lac Tiberia, bon, alors déjà, c'est de l'eau douce. Et donc, pour le remplir, pour remplir un lac d'eau douce, il faut de l'eau dessalée. Ça, c'est vrai. Et comme ils n'ont que la mer, ils ne peuvent que de l'eau de mer et que de l'eau dessalée. Le problème, c'est que dessaler l'eau de mer, ça consomme énormément d'électricité. Et donc, c'est un projet qui peut être quand même compliqué à tenir. Pourtant, c'est un bon projet car ça permet l'aridité, de lutter contre l'aridité des sols et pour intervenir, pour aider contre le changement climatique vraiment très hard, très, très ardu. Alors, on va parler d'Israël et de ce projet qui est un gros projet. Et d'ailleurs, je trouve que c'est une très bonne initiative parce que sinon, le lac de Tiberia, Tiber, non, de Tiberiade, pourrait disparaître d'ici les prochaines années. Donc, Israël veut remplir le lac de Tiberiade avec de l'eau dessalée. Donc, champion de la désalinisation de l'eau, de l'eau de mer, Israël s'attèle à un nouveau défi quasiment biblique. Alors, oui, c'est vrai parce que Pompée s'est surplus d'eau de mer déversée pour remplir le célèbre lac de Tiberiade afféché par le changement climatique et sa surexploitation. Alors, déjà, il y aurait un système... Donc, oui, alimenter le lac en eau dessalée, d'accord. Ça, c'est une très bonne idée. Mais pour que ça fonctionne bien, il faudrait limiter la consommation d'eau pour éviter d'être surexploité. Et pour ça, ça va être dur parce que, tout simplement, il y a les paysans qui utilisent beaucoup d'eau pour leur culture alimentaire. Et donc, à mon avis, ils vont devoir pomper beaucoup plus d'eau de mer et beaucoup plus dessaler l'eau de mer que, tout simplement, limiter la surexploitation de ce lac. Les pluies irrégulières, des chaleurs d'été accablantes et les détournements abusifs des eaux ont surexploité ce lac d'eau douce. situé à 200 mètres sous le niveau de la mer où Jésus aurait marché sur l'eau et multiplié les pains, ce qui a servi pendant des décennies de réservoirs à l'état hébreu. Alors, oui, c'est pour ça que je vais... C'est pour ça que c'est un peu biblique. C'est parce qu'en permettant de dessaler l'eau et en alimentant ce lac en eau douce, ça permet... Oui, ça revient à l'histoire de Jésus quand il marchait sur l'eau parce que l'eau était très basse. Et forcément, de permettre la récolte alimentaire. Là, il y a un petit problème de caméra. Mais bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, Israël veut inverser la tendance en abreuvant ce lac mythique via un réseau complexe de canalisations, de tunnels et de stations de pompage mises sur pied dans les années 60. Ça veut dire que c'est un projet qui date quand même des années 60 et que maintenant, ils vont le réaliser parce que maintenant, ils n'ont pas d'autre solution. Avant, ils pouvaient le faire, mais bon, c'était pas sûr parce que le réchauffement climatique n'était pas si important que ça dans cette zone. Selon Naom Alfon, Noam, selon Noam Alfon, chercheur au service météorologique israélien, la température a gagné 2 degrés Celsius au cours des deux dernières décennies. Donc, en gros, dans cette zone-là, il y a augmenté de 2 degrés en 20 ans, donc à peu près 1 degré tous les 10 ans. Avec de surcroît, des épisodes de sécheresse entre 2014 et 2018, ce qui a contribué à l'affichement du lac de Tibériade, appelé aussi la mer de Galilée. Oui, c'est ça, la mer de Galilée. Donc, forcément, on comprend bien que c'est dans l'histoire, dans la Bible, c'est un lac tout simplement mythique. Je pense que tous ceux qui ont lu la Bible le connaissent, donc énormément de catholiques, de protestants et sans doute des orthodoxes aussi, parce qu'ils ont aussi une bonne Bible, même si c'est une culture un peu différente. Au final, c'est très compliqué, on peut le dire, parce que bon, il y a quand même... Alors, il faut dire, il y a quand même l'avantage que ce lac soit à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, c'est-à-dire que ça serait plutôt en descente. Cependant, il y a quand même des montagnes entre. Donc, il y a quand même des zones où il y aurait des forts dénivelés. Donc, il faut voir exactement comment ils veulent faire ça, mais c'est une très bonne idée. Avec certains modèles prédisant que nous allons avoir moins de précipitations en général, une baisse de 10 à 15% à partir de la seconde moitié du XXIe siècle, note M. Alphon. Donc, M. Alphon, qui s'appelle Noam Alphon, qui est chercheur au service météorologique israélien, nous dit que dans cette période, dans cette zone-là, qui sera de plus en plus désertique, il y aura moins de précipitations, moins d'eau, et donc, il n'y a pas de solution à part de dessaler de l'eau de mer. Et il y a aussi d'autres événements qui se rajoutent à ça. Le boom démographique accroît par ailleurs la pression sur cette sur cette aquifère stratégique. Alors, oui, c'est vrai que il y a dans cette partie-là, il y a une population double tous les 10 ans, non, tous les 20 ans en moyenne. donc, on va voir ce que ça donne dans l'article en plus en détail. La population double tous les 30 ans. Bon, j'étais pas loin. Sans ce projet de remplir le lac, la situation serait terrible. La situation serait terrible. Donc, bah oui, il est vrai qu'il faut aider les populations locales à s'alimenter en eau. Alors, voilà, c'est ce que je disais, il y avait un fort dénivelé et des collines. Donc, à travers des collines verdoyantes dans le nord d'Israël, des ouvriers creusent des tranchées pour y enfuir des kilomètres de canalisation qui feront le lien entre les gigantesques usines de désalinisation et le lac. lacs. Donc, oui, c'est ce que je pensais. Donc, il y a la mer, il y a les montagnes et il y a le lac. Donc, il faut enlever le sel de l'eau de mer. Puis, il faut le monter sur la colline pour après le faire redescendre au lac. c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des pompes et pour ça que c'est si complexe en réalité parce que s'il y avait 200 mètres en moins mais il n'y avait pas de collines entre, il n'y aurait tout simplement pas de soucis mais ce n'est pas le cas. dès que l'eau circulera dans les canalisations en apportant le surplus d'eau des usines de dessalement dans le centre du pays nous pourrions élever le niveau du lac de Tibériade. Donc, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que déjà, ils ont déjà des usines de dessalement pour l'eau de mer. C'est-à-dire que l'eau qui n'est pas consommée par les citoyens au bord de la mer sera envoyée dans ces canalisations pour alimenter le lac. Donc, c'est-à-dire le surplus. Donc, au final, c'est comme s'ils recyclaient l'eau qui n'était pas utilisée, qui était déjà dessalée. Donc, ça ne va pas consommer plus, ça ne va pas polluer plus, ça ne va pas engendrer des surcoûts supplémentaires énormes. Enfin, au moment du dessalement. Alors, j'étais où ? Des kilomètres ? Donc, l'eau circulera dans les canalisations et apportera le surplus d'eau, ce que j'ai dit, des usines de dessalement dans le centre du pays. Nous pouvons élever le niveau du lac de Tibéria qui redeviendra un réservoir opérationnel. « Sextasi Ziz Kohan, ingénieur de la compagnie israélienne des eaux Mekorot qui supervise une partie des travaux. » Alors, c'est une très, très bonne nouvelle parce que, ça veut dire que le surplus ira dans ce réservoir et pourra alimenter les gens qui sont maintenant en manque d'eau. Donc, c'est très intéressant et, ça évite les pertes parce qu'il faut énormément d'électricité pour dessaler l'eau. Donc, si, en plus, on a un surplus d'eau, on ne dessale plus, après, il faut relancer la machine. Donc, autant envoyer l'eau dans ce réservoir par des canalisations ou des pipelines. Enfin, les pipelines, c'est pour le gaz et le pétrole, mais c'est comme une canalisation. C'est le même principe, il y a le même bétonnage, il y a le même revêtement autour pour éviter les fuites. Ce projet, chiffré à 1 milliard de shekels, c'est ça, de shekels, voilà, 1 milliard de shekels, donc le shekel, c'est la monnaie israélienne, vaut 290 millions d'euros. Donc, c'est quand même 290 millions d'euros, le projet, c'est énorme, permettra d'ici la fin de l'année d'inverser la tendance et de refaire revivre en quelque sorte le réservoir autrefois naturel. Alors, c'est ce qui est assez intéressant, c'est que, bon, le surplus, ils vont l'envoyer là-bas, mais surtout, ça va éviter que le niveau d'eau descend trop rapidement, je me répète, mais c'est vraiment bien. Non, franchement, il faut le dire, c'est une très, très bonne idée. Alors, bien entendu, dans ce projet, il y a des contradictions. Pourquoi ? Parce que, si vous voulez, on veut dessaler de l'eau de mer, d'accord ? mais, tout n'est pas toujours positif et maintenant, on va parler de l'aspect un peu moins positif de ce gros projet qui est pour moi une vraie solution pour éviter la désertification au milieu du pays. Donc, pour moi, c'est une vraie solution, mais après, il faut voir ce qui peut engendrer, ce qui va être créé, ce qui va être mis en place pour permettre d'avoir cette idée magnifique d'alimenter en eau une partie du pays. Alors, pour arriver à ce résultat, l'État hébreu a dû investir massivement ces dernières années dans la technologie de désalinisation. Bon, enlever le sel de l'eau de mer, aussi simple. Une expertise, d'ailleurs, mise en avant lorsqu'il est question de la normalisation des relations avec des pays arabes dans la région confrontée au même problème d'accès à l'eau potable. Donc, finalement, est-ce que l'eau pourrait permettre de calmer les tensions entre les Israéliens et les Palestiniens ou dans le monde arabe parce qu'il y aura plus d'eau pour tout le monde grâce à ce projet israélien ? C'est une bonne question. En l'espace de 15 ans, alors là, j'ai un peu un truc. En l'espace de 15 ans, Israël est passé d'un pays déficitaire en eau, ça c'est vrai, à un pays en état d'abondance. Ce qui est phénoménal, oui, il faut le reconnaître, c'est phénoménal, est notre David Mulguet, Muguet, David Muguet, il s'appelle Muguet, comme le Muguet, la fleur. Donc, notre David Muguet, le PDG de la société Omis Water qui exploite l'usine de désalinisation de Adera. H-A-D-E-R-A. Donc, c'est vrai, ils n'avaient pas beaucoup de flotte avant, maintenant, ils enlèvent le sel de l'eau de mer, c'est génial, ils ont de la flotte, si maintenant, ils peuvent alimenter, je le répète, l'autre bout du pays, c'est très très bien, c'est tant mieux d'ailleurs. « Ce mastodonte transforme aujourd'hui 137 millions de mètres cubes d'eau salée en eau potable par an, ce qui représente 16% de l'eau potable de l'ensemble du pays et l'usine peut produire jusqu'à 160 millions de mètres cubes par an, souligne M. Muguet. Donc, c'est tout simplement génial, ça permet à un pays d'avoir de l'eau potable, donc, que dire de plus ? Ah, mais il y a un mais ! Mais pour dessaler l'eau de mer, son usine, construite sur les rives de la Méditerranée, a besoin d'une quantité colossale d'énergie. Oui, ça c'est vrai, il faut de l'énergie pour dessaler l'eau de mer, c'est vrai. Et comme la production d'hydroélectricité, et nucléaire d'Israël ne suffit pas à alimenter la demande, le pays compte sur des centrales au gaz et au charbon. Alors, oui, le charbon pollue énormément, oui, le gaz, ça pollue, oui, le pétrole, ça pollue, mais d'un côté, si on prend du charbon pour créer de l'électricité et cette électricité permet à des gens d'avoir de l'eau, il faut le faire. Oui, le charbon, ça pollue, ok, ça fait clair, ça pollue trois fois plus que le gaz, dix fois plus que le pétrole, on est d'accord. Cependant, s'il y a des gens qui meurent de soif et qui meurent de faim dans leur pays, c'est encore plus dramatique et ça peut faire des révolutions. Donc, il faut mieux consommer du charbon et du gaz pour avoir de l'eau potable. Aussi simple que ça. En France, on nous dit « Ah, il n'y a plus d'eau potable, c'est la guerre civile. » leur permettait grâce au charbon d'avoir de l'eau potable, il n'y a plus aucun problème. C'est aussi simple. Il n'y a aucun écologiste qui va vous dire « Ah, ce n'est pas bien, vous utilisez du charbon. » Oui, ok, vous utilisez du charbon, mais ils ont de l'eau potable. Ça s'arrête là. Il y a des priorités dans la vie. Si vous n'avez pas d'eau, vous êtes mort. Alors, le charbon, c'est franchement une minuscule goutte d'eau dans l'eau salée du problème parce que l'eau, c'est crucial. Comme celle située à deux pas de son usine de désalinisation. Donc oui, il leur faut du charbon et du gaz pour dessaler l'eau de mer, mais voilà. Mais il faut mieux de l'eau que pas avoir des... Si vous n'avez pas d'eau, vous êtes mort. C'est aussi simple que ça. Un homme tient trois jours sans boire. Après, il est foutu. Alors qu'il peut tenir un an sans manger. Et je parle d'un humain, pas l'homme en tant qu'homme, l'humain. À l'heure actuelle, je ne peux pas m'approvisionner en énergie renouvelable, dit-il, conscient que des contradictions de l'adaptation et de la crise climatique par un dessalement de forte densité énergétique. Ah bah oui, mais on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas tout avoir. Alors, la paix par l'eau, ça c'est un bon sujet parce que néanmoins, c'est une partie du monde où il y a très peu d'eau. En tout cas, dans la partie désertique de ce pays. Néanmoins, l'expertise israélienne en matière de dessalement suscite bien des convoitises et favorise le rapprochement comme la normalisation depuis 2020 des relations entre les Émirats Arabes Unis, le Bahrain et le Maroc. L'usine de David Muguet a reçu la visite d'une délégation du Maroc de la maison mère de la société qui exploite son usine IDE et a envoyé son vice-président aux Émirats Arabes Unis. Tout le monde est confronté à une pénurie d'eau. Alors, favoriser l'accès à l'eau peut permettre de résoudre quelques problèmes diplomatiques, a-t-il expliqué. Tout à fait d'accord avec lui. Mais, l'innovation israélienne n'a jusqu'ici pas résolu à atténuer le conflit israélo-palestinien qui se joue aussi sur le partage des ressources en eau. Insiste Ayam Rabhi, directeur exécutif du Palestina Hydrologie Group, une ONG qui traite cette question. Alors, oui, ça ne va pas régler tous les problèmes, mais il faut dire que ça va réduire les tensions énormément parce que sans eau, je vous ai dit, en trois jours, un homme est mort. Un humain est mort en trois jours. Donc, ça peut être intéressant. Conformément aux accords de paix d'Oslo signés dans les années 90, Israël revend l'eau aux Palestiniens, mais la distribution n'a pas suivi le rythme de la croissance démographique. Oui, pourquoi ? Parce qu'Israël alimente Israël en eau et le surplus est vendu aux Palestiniens. Ça s'arrête là, c'est tout à fait logique, ils ont besoin d'eau, c'est eux qui payent les investissements aussi, il faut le rappeler. Donc, faire face à cette situation, les Panessiniens ont commencé à planter des cultures moins gourmandes en eau et font des efforts pour récupérer l'eau de pluie. Donc, voilà, ils commencent à avoir un cycle d'entendre, trouver des solutions autour de cette eau qui est potable, qui est dessalée, qui est, oui, on a enlevé le sel de l'eau de mer, donc c'est une bonne initiative, c'est très bien. Alors, oui, bien sûr, les Israéliens se préservent comme des exportateurs d'eau, et c'est vrai, mais ils ne pensent pas que cela aura un impact sur les Palestiniens, ont-ils ajouté. Alors, ça, on ne sait pas, on verra dans l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que ce projet est très bien, car il permettra de remplir le lac de Tibériade avec de l'eau dessalée et ça permettra aux populations locales de ne plus souffrir de la faim et de la soif parce que sans eau, l'homme n'est rien. Donc, on va remercier Israël pour cette magnifique idée. D'après ce qu'on voit, il y a déjà des canalisations qui sont en cours d'installation, donc sur ce, on va voir, on espère que le projet sera vite opérationnel et je reviendrai vers vous quand on aura la première livraison d'eau dessalée dans le lac de Tibériade, enfin, si l'actualité me le permet si j'ai des infos là-dessus. Sur ce, prenez soin de vous, à bientôt et abonnez-vous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501